Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une chaîne YouTube rentable en 2024 grâce à l'IA. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver ton idée de business, comment trouver ton contenu et comment lancer ton activité sur YouTube. Tout ça notamment grâce à l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, on va passer sur mon écran, je vais te montrer tout ça. Première étape, c'est tout simplement d'aller sur ChatGPT. Donc ça, c'est la première étape. Et l'étape la plus importante, c'est qu'on va lui poser une question qui va être de trouver le sujet de son business et le projet qu'on a en dessous. On a envie de lancer sur Internet. Donc donne-moi les 5 sujets de business les plus rentables en ligne. Donc ça va être ma première question. Ça va être hyper large, mais c'est hyper important dans notre recherche. Donc on va brainstormer notre idée de chaîne YouTube rentable. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement me donner des idées de projets intéressants ou qui puissent m'aider dans ma recherche d'idées de projets. Donc là, j'ai eu ma première réponse. Donc e-commerce, marketing d'affiliation, éducation en ligne, service de freelance et de consultation, contenu en ligne et réseaux sociaux. Donc là, il m'a donné 5 thématiques et c'est extrêmement large. On ne peut pas lancer un projet là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui reposer une seconde question. Donc j'ai demandé, à partir de ces 5 sujets, donne-moi 5 ultra niche business où je pourrais me positionner. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me redonner des exemples concrets par rapport aux thématiques qu'il m'a données au préalable. Donc là, e-commerce est en train de me répondre, marketing d'affiliation également, éducation en ligne également et services de freelance et de consultation également. Donc là, il va répondre. Mais ce n'est pas suffisant, c'est beaucoup trop large. Je n'arrive pas à me trouver des idées là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui reposer une troisième question. C'est vraiment un vrai travail de brainstorming et de recherche. Donc ce que je lui demande, c'est pouvez-vous me donner des niches peu exploitées à partir de ces exemples ? Donc là, il a été hyper précis. Donc des cours en ligne sur des compétences spécifiques de photographie saumarine dans les eaux arctiques. Donc c'est ultra niché. Des cours de méditation et de pleine conscience adaptés aux pilotes de ligne pour qu'ils puissent garder leur calme. Et donc à chaque fois à partir de ça, on peut l'adapter sur un autre sujet. Par exemple pour les femmes enceintes, etc. On peut vraiment s'ultra niché sur une catégorie. Donc pas besoin d'aller être ultra ultra niché. Mais ça nous donne des idées en fait. Et c'est à partir de ça qu'on va trouver notre projet et notre chaîne qui va pouvoir s'adapter à une thématique bien spécifique. Aujourd'hui, la concurrence, elle est féroce. Et donc on a une obligation de faire une recherche ultra spécifique et ultra nichée dans notre projet. Par exemple, je veux créer du contenu et je veux me lancer autour du jardinage bio en utilisant des méthodes durables pour les personnes vivant dans des habitats urbains et souterrains. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais copier ça. Et ce que je vais faire surtout, c'est que je vais reprendre mon script de positionnement. Je vais lui demander, voilà, tout simplement, ici. Je vais prendre ceci. Je vais supprimer ma thématique qui est juste ici et je vais choisir par exemple chaîne YouTube dédiée, non plutôt, c'était Instagram dédié au jardinage et méthode durable pour les personnes vivant dans des habitats urbains. Donc je vais faire ça. Ici, je vais mettre mon sujet, voilà. Et surtout, le plus important, vu qu'on veut trouver des idées de contenu et qu'on veut lancer une chaîne YouTube, je vais faire en commençant chaque titre par comment. Parce que la plupart du temps, les gens qui vont aller sur Google ou YouTube, ils vont passer leur temps à écrire comment créer mon jardinage, mon jardin bio en milieu urbain. Donc je vais me donner 20 idées et à partir de ces 20 idées, je vais pouvoir déjà avoir mon idée de business et des idées de contenu assez rapidement. Donc là, chez GPT est en train de me donner des idées. Donc comment créer un jardin vertical à partir de matériaux recyclés, comment réduire les déchets tout en jardinant en ville. Ici, j'ai déjà une bonne base pour créer ma chaîne YouTube. Donc ici, on a notre idée de business qui est plus ou moins validée. On a également des idées de contenu qu'on peut utiliser pour créer nos prochaines vidéos. La dernière étape, ça va être de créer le script de notre prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire tout simplement comment cultiver ou comment réduire les déchets tout en jardinant en ville. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher mon script de chat de GPT. Et je vais faire, pouvez-vous me créer un script à partir de la formule de copywriting EIDA ? C'est ma formule de copywriting préférée qui m'a généré des millions de vues sur Internet, qui aura comme sujet. Et donc, je vais chercher mon sujet, comment réduire les déchets tout en jardinant en ville. Donc, je vais faire un copier et je vais le mettre ici. Et là, il va me proposer un script très facilement. Donc, on va jouer sur l'attention, donc capter l'attention du viewer qui va regarder la vidéo, jouer sur son intérêt, etc., le désir et l'action. Donc là, on a une bonne base pour notre chaîne YouTube, pour notre création de notre première vidéo. La plupart du temps, on part d'une feuille blanche. Donc là, c'est un vrai coup de pouce, en fait, d'avoir ce genre de script parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, il fallait que je parte de zéro, que je regarde les concurrents, etc. Là, on a une bonne base de vidéos. Donc l'introduction, le narrateur, bienvenue sur notre chaîne dédiée au jardinage durable en milieu urbain. Donc, il a fait vraiment tout le taf à notre place. Donc ensuite, c'est à nous d'agrémenter, de rajouter notre expérience personnelle, notre opinion sur le sujet, etc., etc., des tutos, etc. Mais là, ce qu'on vient de faire, en quelques minutes, c'est vraiment de trouver une idée, de perfectionner cette idée. Ensuite, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a cherché des idées de contenu et ensuite, on a créé notre script de vidéo. La deuxième étape, ça va être de créer sa chaîne YouTube. Alors, pour créer une chaîne YouTube, c'est extrêmement simple. Il va falloir tout simplement aller se créer un compte Google. Si tu as déjà un compte, je te recommande d'en créer un nouveau qui va être professionnel, qui sera dédié à ta chaîne YouTube. Donc, tu as deux façons de faire. C'est soit ça sera pour toi, soit pour gérer une entreprise. Donc, si tu fais pour quelqu'un, c'est pour gérer une entreprise. Donc, moi, je vais faire pour moi. Et ici, tu vas donner tes informations personnelles, ton prénom, ton nom, ta date de naissance, etc., etc. Une fois que c'est fini, tu vas nommer ta chaîne YouTube par rapport à la thématique que tu as choisie. Et tu vas arriver sur le tableau bord quand tu vas t'inscrire avec ton compte Gmail de ta chaîne YouTube. Donc, normalement, une fois que tu t'es inscrit, tu arrives sur une page comme celle-ci. Tu peux mettre ta couverture de présentation de ta chaîne YouTube. Tu peux mettre une photo de profil. Ici, tu as tout ton dashboard principal pour gérer ta chaîne YouTube. Donc, tu vas dans « Gérer les vidéos ». Et donc, pour importer ta première vidéo, tu fais « Importer des vidéos ». Donc, tu peux faire un live, tu peux créer un post, tu peux créer une playlist et tu peux créer un podcast. Les données d'analyse, c'est là où tu vas pouvoir voir les datas de ta chaîne YouTube. Donc, ici, voir les chiffres, etc. Et ici, tu peux gérer les commentaires, tu peux gérer plein de choses. Donc, vraiment, au tout début, c'est vraiment de comprendre un petit peu comment fonctionne l'outil. Tu peux également télécharger l'application de YouTube pour pouvoir gérer ta chaîne YouTube. Donc là, je suis presque à 100 000 abonnés. J'espère vraiment y arriver. Donc ça, c'est vraiment important de se familiariser avec le dashboard. Alors, le problème de créer une chaîne YouTube, c'est qu'on ne sait pas trop quels outils utiliser et tout. Et grâce à l'IA, on peut le voir, on va voir que c'est assez accessible aujourd'hui de créer une chaîne YouTube professionnelle. Alors, pour le montage vidéo, il y a « Video.ai » qui permet tout simplement de faire du montage vidéo assez simplement, que ce soit pour des shorts ou encore des vidéos longues sur YouTube. Donc, c'est assez intuitif. C'est ultra agréable à monter. Donc, c'est vraiment le truc important quand on fait du montage vidéo, qu'on se met là-dedans. C'est vraiment de trouver un outil simple à utiliser. Et donc, il y a une inscription gratuite pour tester l'outil. Mais franchement, en termes d'outils, en ce moment, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, notamment autour de l'intelligence artificielle. Il y a également CapCut qui est vraiment super, que vous pouvez installer également sur votre téléphone, qui vous permet en fait de faire du montage vidéo professionnel assez facilement. Le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui vous permet tout simplement de monter très, très facilement et de ne pas perdre du temps là-dessus. Le but, c'est d'apporter de la valeur à votre audience le plus rapidement possible. Et c'est vraiment important d'avoir des outils comme celui-ci. Donc là, ce que je vous recommande, c'est soit de télécharger pour Windows et Mac la partie montage et également la partie sur mobile. Donc, je vous recommande de l'installer. C'est gratuit, totalement gratuit pour monter vos vidéos. Donc, je vous recommande de le tester. C'est vraiment, vraiment super comme outil. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du montage professionnel. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également, c'est TopBuddy que j'utilise principalement pour l'analytique de ma chaîne YouTube et le SEO de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire le référencement de ma chaîne YouTube. Ça me permet d'avoir une visibilité sur ma chaîne, le nombre de vidéos que j'ai sur ma chaîne, également le nombre de subscribers, d'abonnés et le nombre de vues. Également, le trafic, les sources de trafic que j'ai sur ma chaîne YouTube. Pas mal de data également qui sont importants pour moi. J'ai un petit onglet qui apparaît ici qui me permet d'avoir pas mal de choses. Par exemple, de trouver des mots-clés, de trouver des idées de vidéos directement sur ma chaîne YouTube. IT, par exemple, idées de revenus passifs, il va me dire si c'est une bonne idée ou pas de me lancer sur ce mot-clé. Ça me donne une vision d'ensemble rapide sur le nombre de recherches, sur la compétition, etc. Et ça me permet vraiment d'optimiser au maximum ma chaîne YouTube. Donc, vous avez une version totalement gratuite de TopBuddy. Vous avez également ici l'installation d'une extension sur Chrome qui vous permet tout simplement de gérer votre chaîne YouTube. Mais moi, c'est un outil essentiel et qui m'a permis d'avoir une croissance sur YouTube. Ensuite, l'outil que je voulais vous montrer également, c'est la partie visuelle. Comment créer des couvertures de sa chaîne YouTube, etc. Kenva, pour moi, l'outil le plus simple si on n'est pas graphiste. Moi, je suis graphiste, donc c'est facile pour moi. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'avoir un outil simple pour créer des visuels, créer ses couvertures YouTube. Eh bien, Kenva fait largement l'affaire. Vous allez tout simplement cliquer sur YouTube dans Kenva. Donc, soit une bannière, soit une YouTube vidéo intro. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est par exemple un modèle de couverture YouTube. Et donc, tout simplement, on a juste à cliquer sur ce modèle, par exemple, personnaliser le modèle. Et là, on peut, à sa guise, changer, mettre sa photo, changer le texte. Bref, on peut faire ce qu'on veut de manière assez simple et facile sur Kenva. Donc, tous les liens seront en description pour pouvoir découvrir les différents outils que je vous partage sur la vidéo. Maintenant, ce que j'aimerais vous partager, c'est la partie vente. Comment générer des revenus avec son activité, avec YouTube. Malheureusement, l'IA ne fait pas encore la vente à notre place. Donc, il va falloir trouver des outils qui nous permettent de faire ça. Donc, la première étape, ça va être tout simplement de créer ses premiers contenus, ses premières vidéos. C'est ce que j'ai fait avec cette chaîne YouTube, où j'ai pas mal de vues sur cette chaîne, où je cumule presque 25 000 abonnés. Et le but, c'est vraiment de créer du contenu régulièrement sur une thématique donnée pour accompagner des gens à résoudre leurs problèmes. Donc, par exemple, si je regarde cette vidéo, par exemple, j'ai créé un contenu sur comment calmer une angoisse nocturne. Et ce que je fais, c'est tout simplement, ce que je vous recommande en tout cas, c'est de faire de l'affiliation marketing. C'est une des manières les plus simples de générer des revenus sur Internet à travers des produits, surtout si on n'a pas d'idée. Mais rien ne nous empêche de, comme moi ici, de partager un lien vers une newsletter pour capter un mail ou de mettre un lien calendrier pour faire du coaching. Le but, c'est vraiment d'abord d'apporter de la valeur et de pousser une partie de l'audience à aller dans la description pour cliquer sur le lien. Mais si vous souhaitez déjà rapidement proposer vos produits en affiliation, par exemple, ici, par exemple, on a des produits qui sont proposés sur cette plateforme. Rien ne m'empêche, par exemple, sur les vides essentielles, par exemple, de faire une vidéo là-dessus, de cliquer, par exemple, ici avec mon lien et de pouvoir, juste ici, à partir de ce lien-là, quand je clique, j'arrive sur une page de vente qui permet tout simplement d'avoir mon lien d'affiliation. Donc, rien ne m'empêche, par exemple, de créer une vidéo. Donc, vous créez une vidéo, vous n'êtes pas obligé forcément de vous exposer. On va prendre une vidéo où je ne m'expose pas du tout et qui a fait des vues. Donc, voilà, c'est juste des images qui défilent. C'est un simple montage assez rapide avec des images qui défilent. Rien de fou. Donc, ici, rien ne m'empêche, par exemple, je vais vous montrer en direct de... Je ne suis pas connecté à ma chaîne, mais de mettre un lien juste ici d'affiliation et qu'à la fin de la vidéo ou au milieu de la vidéo, de pousser une partie de l'audience à vous dire, voilà, si vous souhaitez réduire vos angoisses et vos peurs, cliquez dans la description. Il y a la possibilité de recevoir un programme. Tout le monde ne va pas cliquer, tout le monde ne va pas acheter, mais peut-être une petite partie sera intéressée par ce produit ou par votre coaching ou par votre produit digital ou même votre e-commerce, par exemple. Donc, c'est vraiment une stratégie simple. Le but, c'est de proposer de manière douce et simple les produits que vous allez proposer. Mais vraiment, tout ce que je viens de vous montrer, c'est clairement ce que je mettrai en place si je devais créer une chaîne YouTube de zéro. Je ne sais pas vraiment que cette vidéo, tu as ouvert les yeux, que finalement, créer une chaîne YouTube lucrative se base principalement sur tes propres produits. Si tu dépends de la publicité, ça va être extrêmement compliqué de monétiser une chaîne YouTube. Donc, tu peux faire de l'affiliation ou tu peux vendre tes propres produits. Si ça t'intéresse, si tu veux que je t'accompagne à développer ton activité digitale, tu as un lien pour t'inscrire à une formation totalement gratuite où je t'explique comment lancer une activité digitale avec l'IA. C'est un pack complet où je t'explique tout le système que je mets en place. J'espère vraiment t'accompagner et t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada